Alors, lorsque vous allez installer les PUVC, testez-vous le sol à l'avance ou arrivez-vous sur les lieux et vous espérez le meilleur? Bonne question! 99% du temps pour les grosses bâtisses ou les projets commerciaux, un test de sol a déjà été effectué avant notre arrivée pour déterminer les besoins du projet et pour minimiser les risques et les inconnus. Pour les petits projets, comme les PATIO, un test de sol est beaucoup trop dispendieux. Mais la bonne nouvelle est que le PUVC est essentiellement son propre test de sol. Quand on installe le PUVC, la résistance ou le torque qu'on atteint nous donne une bonne idée du sol. Donc, en utilisant le jauge de pression sur l'excavatrice, on peut installer le PUVC en prenant note de la résistance atteinte à chaque pied pour déterminer notre compression. Par exemple, si on installe un pieu et on sait qu'on a besoin d'une capacité portante sur notre pieu de 5000 livres. Donc, au premier pied, j'ai atteint, par exemple, 500 livres de torque. Au deuxième pied, 750, 3, 4, etc., etc. Jusqu'à mon sixième pied où j'ai atteint 2500 de torque. En regardant nos documents, Goliathèque, on peut déterminer la capacité portante par rapport au torque atteint. Donc, par exemple, à 500 livres de torque, ça pourrait équivaloir à 1000 livres de compression. 750 me donne 1500, etc., etc., jusqu'à mon 2500 qui, dans ma charte, me donne 5000 livres de capacité portante. Qu'est-ce que j'avais besoin? Donc, le compte est bon. En sachant la grosseur du tube et de l'hélice, on est en mesure de déterminer la capacité du pieu à chaque pied. Donc, dans ce cas-ci, on sait que notre pieu a la capacité portante requise pour notre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !